liste de navigation verticale en couleurs. Alors, dans la zone nav qui se trouve ici, nous avons notre fameuse barre de navigation. On va essayer de l'améliorer un peu pour que cela ressemble vraiment à une barre de navigation. Alors, première chose à faire, c'est qu'on va définir pour cette liste une classe de type navigation. Alors, on retourne dans notre fichier HTML. On va donc avoir à la place de chaque OL, notre barre de navigation elle est là. À la place de OL, nous allons mettre UL. Donc, du coup, nous avons affaire à une liste non ordonnée à la place d'une liste ordonnée. Donc, on n'a plus 1, 2, 3, mais on a des puces. Et puis, c'est une liste un peu particulière puisqu'il s'agit d'une barre de navigation. Donc, on va dire qu'elle va s'appeler classe égale navigation. Comme ça, quand on mettra en forme notre liste à puces, qui est notre barre de navigation, ça ne s'appliquera pas à l'ensemble des listes à puces. Au bout, on a un UL. Donc, il ne faut pas oublier de fermer le slash UL et non pas un slash OL. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai vraiment une liste à puces. De la même manière, les balises lits vont se mettre un peu en forme particulièrement lorsqu'on se trouve dans la barre de navigation plutôt que les autres lits des balises UL. Donc, on va faire la même chose. Classe égale navigation. Classe égale navigation et classe égale navigation. Donc, en fait, on a une liste à puces de type navigation et des éléments de liste à puces de type navigation. De la même manière, les liens hypertextes, ce seront des liens hypertextes qui auront une mise en forme spécifique à une barre de navigation. Donc, on va rajouter là aussi dans le class égale navigation. Classe égale... Peu importe l'endroit où on le met, l'essentiel, c'est que ce soit séparé les uns des autres, que les attributs soient séparés les uns des autres pour qu'ils les identifient bien comme attributs. Classe égale navigation. Voilà. Je viens de retravailler sur un fichier HTML. Il va maintenant falloir que l'on copie-colle tout ça dans chaque page qui existe. On va donc faire une sélection de ul à slash ul. On copie. On va rechercher hop. On va se remettre dans la barre navigation. Nav. Et tout ce qui est entre ol et slash ul, on supprime. Et à la place, on remet la balise ul. On fait la même chose ici. Tout ce qui est entre ol et slash ul, on supprime. Et on colle. maritime. Toujours barre de navigation. On repère bien le nav. Tout ce qui est entre ol et slash ul, on supprime. Et on colle. On va enregistrer tout. Oui. Et là, maintenant, on va déjà voir ce qui se passe. Normalement, mes listes numérotées vont disparaître pour des listes à puces. On actualise. Effectivement, on a des listes à puces avec les images. C'est d'ailleurs ce qu'on va enlever maintenant. Je retourne ici. Et on va définir la balise ul. Alors, on la recherche dans notre fichier CSS. Les balises ul sont ici. Et pour l'instant, dans la balise ul, je n'ai que liste-il image avec une image. Donc, je vais le supprimer tout simplement. Voilà. Parce que ce n'est pas du tout ça que je veux pour mes listes à puces. Je vais également supprimer les lits qui sont dans la balise ul qui me permettaient d'éloigner les éléments de liste de 1 cm. Et on va créer maintenant une mise en forme spécifique pour les listes à puces qui sont dans la barre de navigation. Donc, ul.navigation. Donc là, en fait, je crée une liste à puces de type navigation. On ouvre la collade. On va enlever les points. List, style, type, deux points, none. Comme ça, il n'y aura pas de points. Puisque c'est un menu, il n'y a pas besoin de points. Ça ressemble trop à une liste à puces. Et je vais lui donner une largeur de 300 pixels. Wid.300px Là, il me manque le point virgule. J'espère que ce n'est pas mis ailleurs. Voilà. Et c'est tout. On va déjà voir si... Je ne sais pas si on met au bon endroit. Wid.300px Hop. Et là, on va les écarter un petit peu. Avec un taquet de tabulation. Et ce n'est pas wads, c'est width. Voilà. On enregistre. Et puis, on regarde Si mes points ont disparu. Et si mes images ont disparu. Effectivement, maintenant, j'ai la route d'Europe, la route maritime, contact. Ça commence déjà à ressembler à une petite barre de navigation. Ensuite, on va créer des règles spécifiques. Donc, de couleurs, de soulignements, etc. Pour les liens hypertextes. On retourne dans la barre de navigation. Et puis, on va essayer de retrouver les liens hypertextes. La définition des liens hypertextes. Donc, on a mis un A. La balise A. On ne peut pas la rechercher parce qu'il y a beaucoup de A dans la page. Voilà. Les liens. Ils sont ici. Ça, ce sont les liens standards. On va maintenant définir les liens pour la barre navigation. Donc, on va avoir un A point navigation. Donc, A point navigation. A collade. On va écrire en orange. Color de point orange. Point virgule. On ne va pas souligner. Texte tiré décoration de point non. Point virgule. Et ce sera tout. pour les liens par défaut. Ensuite. Ça, ça gérer de manière globale les liens hypertextes. Je vais d'ailleurs les pousser un petit peu. Maintenant, on va rajouter les pseudo-éléments. Vous vous souvenez, quand on clique dessus, lorsque la souris passe, etc. Je veux qu'il y ait des comportements particuliers. Pour tous, il y aura une couleur orange et il n'y aura pas de soulignement. Mais on aura des variantes. A deux points. Link. Point navigation. Ouvrez les accolades. Donc là, pour un lien de navigation qui n'a jamais été visité, on va juste mettre la couleur orange. Color de point orange. Normalement, celui-là est inutile puisque déjà, j'ai une couleur orange pour tous. Mais bon, par sécurité, je vais le mettre. Ensuite, on va. Pour les liens déjà visités. A deux points. Point. Visited. Accolade. Donc, pour les liens qui sont visités. On va. J'ai oublié le point navigation. A deux points. A deux points. A deux points. Visited. Je fais n'importe quoi. A deux points. Visited. Point navigation. Point navigation. On va. mettre en jaune. Deux points. Yellow. Et puis, c'est tout. Je mets quand même le point virgule. Et on met la colonne. A deux points. Ensuite, on a les liens sur lesquels on survole. Donc, on va mettre A deux points. Over. Point navigation. Point navigation. On met la collade. Et donc, entre le survol, on va écrire en fuchsia. Color. Deux points. F U C H S I A. Point virgule. Et c'est tout. Enfin, dernier point. Lorsqu'on clique avec la souris sur un lien. A deux points. Active. Point navigation. On va à nouveau à la collade. Et on va, cette fois-ci, écrire en rouge. Color. Deux points. Red. Point virgule. On ferme la collade. Voilà. Nous avons défini des éléments de base de mise en forme pour les liens de navigation. Je vais juste remettre l'indentation. correctement. Voilà. Et on va enregistrer. On va regarder ce que cela donne. Hop. Donc là, j'avais tout en rouge avec cette mise en forme-là. J'ai juste modifié pour avoir des liens hypertextes qui soient différents des autres liens. Du coup, ils sont jaunes. Ils viennent en fuchsia. Et quand je clique, voilà, il y a ce fond jaune qui apparaît. On va essayer d'améliorer cela, puisque nous avons une liste toute simple. Alors, on va retourner sur notre fichier CSS. Et puis, on va mettre les points suivants. Alors, déjà, on va personnaliser les listes à puces non numérotées. Donc, les listes à puces, c'est dans le tag ul. Ça commence à être long maintenant. Le tag ul, on a dû le laisser quelque part. Définition des niveaux d'entête. Définition des autres sélecteurs. Et les liens. Elles sont mes listes à puces. Les listes, elles sont en dessous. Voilà. Donc, le ul.navigation. On avait, pour l'instant, liste style type none width 30%. Alors, ce qu'on va faire pour les ul de type navigation, on va définir un liste style image none. Je préfère le préciser. Non, point virgule. On va rajouter un liste style position inside. Liste style position deux points inside. Un padding de 0. On pourra jouer après avec les variables si ce n'est pas assez espacé. On a notre width de 300 pixels. Ça, c'est très bien. J'ai oublié d'ailleurs le petit point virgule. Ensuite, on va rajouter un espèce de background image. Donc, une image d'arrière-plan. Plutôt que de mettre une couleur, on va récupérer une image d'arrière-plan que l'on avait déjà utilisée au début. url, guillemets, image, c'était le fameux niceblue, slash niceblue, point gif, guillemets, fermez la parenthèse, point virgule. Et on va mettre une petite bordure avec border 2.2px. Donc, il y aura une bordure de 2 pixels sur les 4 côtés, de type solide et en orange. Point virgule. On va s'arrêter là. On va voir ce que ça donne. Déjà voir s'il n'y a pas d'erreur. On revient là. Notre liste, elle est ici. On actualise. Et donc voilà, j'ai mon niceblue qui apparaît. J'ai mon écriture jaune. Et voilà, ça commence vraiment à ressembler déjà un petit peu plus à un espèce de menu. On va maintenant essayer de s'occuper de ces éléments pour les faire ressortir un petit peu plus. Donc, les éléments de liste, c'est la fameuse règle lit. Sauf qu'on va faire un lit pour la navigation. On a le OL. On a le UL. On avait nos images qu'on va laisser pour l'instant. Et puis là, je vais utiliser une règle lit, point navigation, spécifique au lit qui s'appelle navigation. On va sauter deux lignes. Et on va mettre donc un padding left de 5 pixels. Parce qu'en fait, je trouve que c'est trop collé au trait. Padding-left, point, 5px, point virgule. Ensuite, on va mettre un padding-bottom. Deux points. De 5px aussi. Et on va mettre un border bottom. Pour séparer les éléments. De 1 pixel. Alors que la bordure normale était de 2 pixels. Ça fera un petit séparateur plus fin. Border bottom, 1px. Solide, orange. Respecter. La même présentation. Je valide. Je décale le tout. Pour une présentation correcte. Et je viens voir un peu ce que ça donne. Donc ma liste qui était là. On l'améliore. Hop. Et là, on a des petits tirés. Donc vous voyez, ça se décale très légèrement. Donc les boîtes sont un petit peu plus épaisses. Et j'ai des petits tirés. Il me reste maintenant à faire quelques petits effets d'image. C'est-à-dire que je voudrais que ça se modifie quand je passe la souris dessus. Donc c'est le hover. Juste que j'avais un A de point hover. Donc le lien hypertexte A de point hover. Mais le hover de navigation. Il était en color fuchsia. Je vais rajouter un arrière-plan. Qui va se superposer au nice blue. Donc on va mettre un background. Background-color deux points. Oui, j'ai oublié le R. C'est pour ça que la couleur n'a pas changé. Background-color. Et là, on va mettre une valeur hexadécimale. Beaucoup de vert et beaucoup de bleu. Donc 0, 0. F, 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 F. Point virgule. On enregistre. On regarde ce que ça donne. On actualise. Donc là, ça ne change pas. C'est simplement que je vais passer ma souris. Voilà. On voit que le texte se met en forme un petit peu plus. Voilà pour cet élément, cette zone de liste verticale. Dans la vidéo suivante, on va voir comment transformer les éléments de type bloc en type inline. Ce qui me permettra comme ça de ne pas avoir un menu à la verticale, mais plutôt d'avoir un menu à l'horizontale. Très bien. ... ... ...